... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs Donc aujourd'hui nous allons parler des miracles scientifiques du Coran et plus précisément ce que dit le Coran sur les mers profondes et les vagues internes Allah dit dans le Coran Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde Des vagues la recouvrent Vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues Sur lesquelles il y a des peignages Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres Quand quelqu'un est en la main, il ne la distingue presque pas Surat 24, verset 40 Ce verset fait mention de l'obscurité profonde qui règne dans les profondeurs des mers et océans Là, ou lorsque quelqu'un est en la main, il ne peut presque pas la distinguer Les ténèbres dans les mers profondes commencent à une profondeur d'environ 200 mètres A cette profondeur, il n'y a presque pas de lumière Il n'y a plus du tout de lumière à une profondeur de plus de 1000 mètres Les êtres humains sont incapables de plonger à plus de 40 mètres sans l'aide de sous-marins Et ils ne peuvent survivre sans l'aide de ces équipements dans la partie obscure des océans C'est-à-dire à une profondeur de 200 mètres et plus Les scientifiques ont récemment découvert cette obscurité profonde A l'aide d'équipements spéciaux et de sous-marins qui leur ont permis de plonger dans les profondeurs des océans De la phrase suivante Tiré du verset précédent, on comprend également que les eaux profondes des mers et océans sont recouvertes de vagues Et qu'au-dessus de ces vagues, il y a d'autres vagues Il est clair que les deuxièmes vagues auxquelles le verset fait référence Sont les vagues de surface que nous pouvons voir Car il est spécifié qu'au-dessus de ces vagues, il y a des nuages Mais qu'en est-il des premières vagues auxquelles le verset fait référence ? Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe des vagues internes Qui se trouvent sur les interfaces de densité situées entre les couches de densité différentes Les vagues internes recouvrent les eaux profondes des mers et océans Parce que les eaux profondes ont une densité plus élevée que celle des eaux au-dessus d'elles Les vagues internes se comportent de la même façon que les vagues de surface Tout comme les vagues de surface, elles peuvent aussi déferler Les vagues internes ne peuvent être perçues par l'œil humain C'est en étudiant les variations de température ou de salinité à un endroit déterminé Que l'on arrive à les détecter Prenez soin de vous mes frères et sœurs Et à très prochainement, Inch'Allah